Fénelon, la tradition des pères du désert sur l'état fixe d'horaisons continuels ou examens des conférences de Cassien. Cassien assure que l'horaison et les vertus sont inséparables, en sorte qu'on ne parvient à ce genre d'horaisons perpétuelles et sublimes qu'après avoir vidé du cœur tout ce qu'on en arrache en le purgeant et tous les débris des passions mortes. Il faut donc qu'il y ait une certaine disposition fixe et habituelle de l'âme, toujours tournée vers Dieu par état, qui soit cette oraison continuelle et que les affaires, ni même les distractions continuelles, ne puissent s'interrompre. Il faut qu'elle dure, lors même que l'âme ne l'aperçoit point et que l'imagination présente d'autres objets. C'est une tendance secrète et continuelle de la volonté vers Dieu, qui n'est point un mouvement interrompu et par secousse, mais une pente habituelle et uniforme, qui fait que la volonté, par son état et par son fond, ne veut plus que Dieu, et le laisse sans cesse faire tout en elle. Cette union à Dieu ne peut être ni par effort, ni par excitation du cœur, ni par contention d'esprit, ni par une vue distincte. Rien de tout cela ne peut être absolument continuel, car tout ce qui est distinct et marqué ne l'est que par être différent de ce qui précède et de ce qui suit, d'où il faut conclure que toutes ces choses distinctes ne sont que passagères. Aussi voyons-nous que ceux qui parlent de cette oraison sans interruption ne veulent pas même la nommer union, mais unité, pour en exclure toute action distincte. C'est ce que dit saint François de Sales. C'est pour cela que le même saint dit que l'oraison dont il parle dure même en dormant. C'est cette présence de Dieu que l'Écriture représente, comme continuelle dans certains hommes de l'Ancien Testament. Ils marchaient en la présence de Dieu. Toutes leurs voies, toutes leurs conduites, toutes leurs actions communes n'étaient que présence de Dieu. On ne pense pas toujours à la lumière, mais on la voit toujours sans réflexion, et c'est par elle qu'on voit tout le reste. Il en est de même pour certaines âmes. Elles ne pensent pas toujours à Dieu d'une façon distincte et aperçue, mais elles en ont toujours une certaine occupation d'autant plus secrète et confuse qu'elle est plus intime et devenue plus naturelle. Ils ne font point des actes d'amour, mais ils aiment sans penser à aimer. Comme tous les hommes aiment, sans cesse à être heureux, sans chercher distinctement ni plaisir, ni intérêt, ni bonheur. L'âme pénétrée de Dieu est de même pour Lui. Voilà donc un état où l'on fait oraison en tout temps et en tout lieu, sans intermission. C'est-à-dire que toutes les fois que l'âme s'aperçoit elle-même, elle se trouve non pas disposée à faire des actes, mais dans une conversion constante, habituelle et fixe vers Dieu, qui est une espèce d'unité avec Lui. Dans le moment où l'âme aperçoit Dieu, elle ne commence point à s'unir, mais elle se trouve déjà toute unie et elle sent qu'elle l'a toujours été, lors même qu'elle n'y pensait pas actuellement. Voilà ce que les mystiques appellent état d'oraison continuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021